et bien ça faisait un petit moment qu'on s'était pas vu je me suis dit il fallait que je vous présente enfin mon garage vous aviez vu déjà dans la première vidéo quand je suis arrivé ici aux états unis ce que ça donnait mais maintenant je vais vous faire un petit round tour on va aussi l'aménager un petit peu ajouté deux trois décorations voilà allez c'est parti venez avec moi on va commencer par l'entrée hop quand vous arrivez alors j'ai mis mes bottes à gauche encore celle mon petit bidon là le petit balai pour dépoussiérer ici ben la rampe on pourrait penser que c'est l'échelle en fait c'est une immense trempe j'avais tellement peur de tomber en montant ma moto dans le dans le pick up qu'en fait je me suis dit prends une rampe que tu peux déplier qui fait toute la largeur du de la benne et comme ça tu es tranquille voilà d'ailleurs merci ice bikes encore une fois ils ont assuré il m'a envoyé des petites sangles ça fait plaisir vous allez voir la plupart des choses qu'il ya dans ce garage en termes de meubles ce sont des choses que je n'ai pas payé donc ça c'est cool on va commencer par cette petite ce petit frigo cette petite merveille voilà pour mettre le vin ou des petites boissons de préférence française donc ça j'ai récupéré gratos pareil ça c'est une une cantine ça s'appelle c'est une grosse malle en métal c'est avec quoi j'ai envoyé mes affaires de la france jusqu'ici c'est pour ça qu'il ya plein de papier dessus ils sont ils sont scotchés voilà j'ai acheté une petite tourne un peu une petite visseuse voilà ça c'est cool de l'eau parce que c'est tout mais j'ai pas de l'eau ici dans le garage comme vous pouvez voir il n'y a pas de robinet vous êtes toujours pas mal d'avoir un petit peu d'eau si on a un coup à passer sur la moto pour se rincer les mains ou quoi que ce soit donc là j'ai quatre litres d'eau ensuite ici ça c'est mon trépied dont je me serai pour vous filmer le reste de la vidéo là dedans je mets des bricoles donc là vous voyez il y a une chambre à air en dessous on a des bidons d'huile pour la vidange là c'est pareil ma valise quand je suis venu ici là c'est du spike ball c'est un petit set de jeu pour jouer au spike ball je vais essayer voir sur internet c'est hyper cool c'est un peu comme le volet mais différent c'est un peu spécial l'appareil j'ai investi dans une petite siège de camping pour être nickel pour changer quand on va rouler la batterie de mon pick up que j'ai changé dessous ici on a un bac à huile là dedans on a juste des bricoles là on a mon ancien guidon parce que je l'ai satellisé il est complètement tordu là j'ai quelques géorides voilà avec bien sûr d'ailleurs merci à eux aussi bah géorides qui m'envoie ici et à quadlock vous allez voir je l'ai mis sur le vtt hop l'appareil des bricoles des filtres à huile hop des stickers que j'avais récupéré ça pour les pneus tu blesses du vtt là on a le starter pack attention la caisse à outils il ya six plus combien d'outils il y en a eu pour l'aise il chute combien de trucs là dedans walmart le moins cher qui peut se trouver 130 balles la façon je me suis fait cambrioler ça c'est toute une histoire aussi et là quand je dis sacré histoire vraiment sacré histoire c'est un lundi matin je me réveille direct je vais sur l'ordi pour remonter les travails et tout puis après je me dis bon héros il est vers 10 heures 10 ans et demi va falloir que tu ailles à la douche tu vois donc hop je fais petite pause en profite pour aller à la douche et là ça toque mais genre ça toque fort je me dis ah il ya un livreur il veut vraiment me donner le colis en main propre quoi il veut pas me le laisser donc je sors de la douche je sors vraiment en slip et là il ya mon voisin qui me dit je sais pas si c'est normal mais ton garage il est ouvert depuis depuis ce matin donc là je fais mon garage j'étais passé genre la veille il était fermé mes clés du garage elles ont pas bougé mon appart qui est fermé à clé elles sont toujours là au même endroit où je les ai posé donc là je descends et en descendant je vois quoi je vois qu'il ya toujours la triomphe et l'usvarna à ce moment là je n'avais pas le vélo donc là je me dis plus de peur que de mal nickel juste juste bah le garage il s'est ouvert je sais pas bug bon il s'est ouvert le lendemain je me dis bon je vais quand même aller au travail à moto tu vois ça va être cool donc là je descends et puis je cherche mes affaires je cherche ma veste outsider un peu typé dakar soft shell dakar tu vois et là je cherche mais quand impossible de les trouver je me dis putain c'est les affaires que je mets aux salles quand je vais rouler tu vois donc je remonte je regarde partout et c'est impossible de trouver le sac d'affaires salles ou en tout cas le sac d'affaires propres parce qu'en fait j'avais lavé ses affaires salles et j'avais ramené logiquement dans le garage et là je regarde me dis putain j'espère qu'on ne les a pas tiré et là je fais un tour et truc qui me saute aux yeux que je n'avais pas vu la caisse à outils a disparu et en fait c'est comme ça que j'ai su que bah je m'étais fait cambrioler là je vais faire mon garage je vois effectivement que la serrure elle a été un peu bousillée etc donc ça pue bref j'ai fait un recours à la police j'ai fait fonctionner l'assurance etc et en fait ce qui s'est passé c'est que deux semaines plus tard pareil je passe à 16h devant mon garage le dimanche et là le truc est fermé j'ai même pas mes clés sur moi c'est pas moi qui peux l'ouvrir elles sont dans ma maison qui est hyper loin ça peut pas être moi c'est fermé bref je passe la soirée et tout et je passe le soir vers 23h dehors avec quelqu'un et là cette personne me dit ah c'est ton garage qui est ouvert là-bas là je me dis non ils sont pas revenus me tirer ma moto et là j'y retourne le garage était ouvert pas d'explication on sait pas pourquoi sauf qu'en fait j'ai l'impression qu'il s'ouvrait entre 20h et 6h du matin certains dimanche soir dans la nuit de dimanche à lundi et en fait je pense qu'il était ouvert que quelqu'un est passé devant et c'est quelqu'un de la résidence parce qu'il savait qu'il fallait pas toucher à la moto j'ai pas eu d'alerte du ride donc ils ont vraiment pas touché à la moto et il savait qu'il fallait pas l'enlever et la voler parce qu'en fait les entrées de la résidence sont filmées pas les garages mais l'entrée donc ça veut dire que s'ils se barraient avec la moto ils savaient qu'ils allaient se faire fumer donc ils ont juste volé ce qu'ils pouvaient cacher dans leur voiture ou directement dans leurs affaires c'est pour ça qu'ils ont pris la caisse à outils je pense et du coup une bonne partie de mes équipes bon ceci dit ce qui est plutôt cool c'est que j'ai beaucoup beaucoup de mes partenaires qui ont joué le jeu je pense à Outsider, à Five, RXR pour qui j'ai déjà d'ailleurs reçu le pare-pierre donc ça c'est super cool merci merci beaucoup à eux et puis voilà j'ai aussi l'assurance qui a fonctionné donc j'ai pu récupérer des sous j'ai pu me racheter cette petite caisse à outils allez c'est parti l'anecdote est terminée il y en a marre, on continue après cette caisse à outils starter pack on va passer à ceci ce meuble je l'ai trouvé où ? je l'ai trouvé dans le local à poubelle et pour être exact c'est même pas moi qui l'ai trouvé c'est ma mère quand ils sont venus me voir elle m'a dit oh mais il y a un meuble dans le local à poubelle il est nickel, il a juste quelques rayures est-ce que ça t'irait pas pour ton garage ? et là je fais bah écoute vas-y hein nickel et en fait le truc est vraiment propre il y a juste des rayures mais pour un garage tu t'en fiches il est nickel regardez moi ça donc voilà vous allez me poser la question pourquoi j'ai pas de produit iPon iPon c'est toujours mon partenaire le seul souci c'est qu'il y a certains produits qui sont interdits à l'envoi aux Etats-Unis et du coup ils n'arrivent pas à m'envoyer du coup les sprays notamment donc dans ce carton j'ai tous les huiles de vidange d'ailleurs regardez hop voilà donc en attendant j'ai dû acheter des produits Maxima voilà bon tant pis en espérant je croise les doigts pour que ce soit résolu parce que j'ai toujours utilisé des produits iPon vraiment depuis le début que je fais de la moto et là bah voilà j'aimerais bien que ça continue hop après bon de quelques bricoles on va revenir juste après la moto j'ai crevé donc la rigoureuse n'est plus là voilà dommage la selle selle blanche c'est très jolie mais il faut la laver de fond en comble à chaque fois vous voyez sinon en fait elle passe de blanc à marron la solution c'est quoi ? c'est tout simplement de la frotter avec une éponge magique et la dernière fois que je l'ai lavé j'avais pas d'éponge magique donc c'est pour ça qu'elle est un peu jaunâtre ça c'est un tapis Walmart l'équivalent du Carrefour vraiment qui va coûter 4 dollars je crois mais c'est pas mal ça évite de faire des tâches tu vois les tâches comme ça c'est pas moi qui les ai faites c'est quand j'ai où le garage était comme ça et voilà j'aimerais bien le laisser que ce soit pas trop dégueulasse et puis ça bah je remercie je pense pas qu'il regarde cette vidéo parce que c'est en français mais Shane c'est un mec avec qui j'ai roulé qui m'a dit oh putain mais t'as pas de lève moto t'as pas de ouais de lève moto ou de de trépied vas-y prends le mien pas de soucis j'en ai 5 ou 6 à la maison du coup il m'a donné le sien donc voilà merci merci à toi mec coeur sur toi t'es un bon et puis pour finir le tour avant de aménager ce garage le VTT que j'ai acheté je pense que j'ai fait une bonne affaire j'ai acheté 1000 dollars voilà 1100 dollars et il est plutôt bien équipé avec la Fox 34 Kashima Fox à l'arrière il est vraiment vraiment nickel c'est un 29 pouces et c'est un Specialized voilà avec une petite peinture fait sans mesure noir mat comme vous pouvez voir voilà que le dégradé il est unique c'est ça que je kiffe il est unique je suis d'accord que c'est un vlog mais il faut enchaîner on y arrive on va du coup décorer ce garage hop je vous mets ça de côté vous allez voir paf allez qu'est-ce qu'on va mettre pour un petit peu l'habiller ça va pas être des dingueries mais voilà c'est un truc qui fait toujours plaisir comme ça t'es dans ton petit coin pour faire ta mécanique et tout et t'es bien tu te sens à la maison en fait tu te sens pas dans une je sais pas dans un garage mythe vous allez donc me dire qu'est-ce qu'on va faire alors on va prendre cette rallonge et l'accrocher je sais pas si je l'accroche ici sur le mur ou là juste voilà pour avoir l'électricité ici j'ai besoin de faire quoi que ce soit que je puisse brancher ça va aussi me servir autre chose à brancher ceci ce sont des petites LED je vais vous montrer ce que ça fait qui peuvent réagir à la musique etc mais ça va plutôt essayer de donner une ambiance surtout le soir quand tu viens travailler que c'est un peu sombre pour avoir une petite ambiance voilà pour changer les couleurs et tout c'est plutôt cool acheter sur Amazon 25 ou 35 dollars voilà tu peux les monter tu les accroches comme tu veux voilà ça c'est plutôt cool donc hop ensuite un petit drapeau français voilà il y en a même deux dedans on va en mettre un on va quand même pas oublier la France ce magnifique pays ce grand pays et puis j'ai trouvé ces deux choses quand j'ai fait une petite balade avec mes parents quand on était parti du coup visiter Las Vegas avec mes parents et Clem mon cousin et quand j'ai vu ces deux je me suis dit en fait il faut que j'en prenne une et au final j'ai pris les deux mais voilà c'est des petites références ce qui se passe dans le garage reste dans le garage sous-entendu laissez-nous tranquille on est dans notre garage voilà tranquille peinard on veut pas de meuf on veut pas de parents de quoi que ce soit laissez-nous dans notre garage c'est notre petit coin et ensuite on a celui-là le busted knuckle garage voilà juste avec les petites inscriptions experts pour arrondir les têtes de vis se blesser niquer les pas de vis perdre ses outils faire prendre feu les torchons enfin voilà je trouvais ça plutôt cool je vais réfléchir où je les mets qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je mets c'est en cours vous allez voir j'aime je vais m'envoyer je vais m'envoyer je vais m'envoyer je vais m'envoyer Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On se retrouve un jour après Vous allez vous dire mais attends le garage là Il a quand même bien changé Et pour une bonne raison Puisque du coup j'ai récupéré marron Ils m'ont pas fait payer la chambre rare etc Donc merci Corona Motorsport Vous êtes plutôt cool c'est sympa Après quand même changement du pneu Juste changez le pneu 148$ Ça fait mal En comptant le montage et démontage bien sûr Et ensuite on a ces 3 trottinettes Donc il y en a une, deux, trois C'est une trottinette que j'ai eue gratos Donc ça va être bien plaisir Du plaisir, du plaisir Et elle marche du feu de Dieu On va aller en faire un tour Et ça C'est plutôt sympathique Trois trottinettes du coup ça va servir Je sais pas à ce que je vais en faire Mais on va trouver une utilité à cette chose C'est hyper chaud de conduire à une main une trottinette C'est le truc le plus dur que j'ai jamais fait Les astuces où on l'étend la chaîne Un bout comme ça Et là ça va mettre l'étendeur en pression Et puis ensuite Il n'y a plus qu'à serrer Bon je vais juste avoir une clé à la bonne taille Mais bon Ça Ça peut aussi le temps Et après Il n'y a plus qu'à l'enlever Voilà le garage Il a quand même bien avancé En juste quelques temps Surtout les 3 trottinettes qui sont arrivées On a 5 véhicules du coup Avec la moto et le vélo La moto avec le roi arrière C'est quand même plus sympa C'est plus pratique Et puis voilà Les murs ici qui sont décorés Donc pas les murs de l'entrée Enfin pas la partie des murs qui sont vers l'entrée Et voilà Si vous avez des idées pour les décorer On va voir dans un truc un peu plus sympathique Je suis preneur Ça d'ailleurs c'était une idée De quelqu'un qui m'a conseillé sur un stage J'avais fait un petit sondage Et voilà Il nous reste encore beaucoup à décorer Pareil Ça c'est pas définitif Donc si vous avez des idées Pour interchanger Peut-être mettre le français là-bas L'américain ici Enfin bref Voilà Peut-être qu'on peut faire un truc plus simple J'attends vos retours Sur ce Merci à tous On va se faire un petit Un petit chez nous ici Et puis on sera Pépite On va pouvoir Avoir un petit workshop Comme ils disent les requins Ça va être cool Pour faire quelques vidéos J'ai trop trop hâte Musique